A 13 ans, je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tôt dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir. J'ai une pensée pour toi, mon couillard. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère. Sache où il est halme, mon pote. Râme, c'est toi. J'ai grandi dans un quartier avec une famille non aisée. Les problèmes d'argent, mes darons, ils en avaient. J'étais petit, mais je comprenais. Avec mon frère, on s'est serré d'arroi. J'ai toujours couru vite, mais j'ai jamais suffrené des problèmes financiers. Les huissiers, on les connaît. On a fait ce qu'il fallait faire et tout. C'est arrangé, on a déménagé dans un tibet beau. Mais banane, en essayant de devenir une famille normale. Tout a basculé, un soir tard, ça sonne. Le téléphone, une clare, tout désespoir. Tous les soirs, assis dans le noir. J'arrive plus à penser tellement y'a trop de trucs dans ma 2D. J'en ai parlé à mon frère, m'a dit pour moi, c'est la même. Mais t'inquiète pas, un jour ou l'autre, tout va s'arranger. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué d'avancer, mais dans ma tête, j'enculais et dans leur dos, je pleurais. Quand on sait pas d'où l'on vient, comment savoir où aller. J'ai déjà perdu mes ailes, donc je pourrais plus m'envoler. J'avais pas d'y penser comment j'ai pu les laisser. J'ai fait le lâche, c'est vrai. Les gars, j'en suis désolé. Veuillez me le pardonner, mais je l'ai fait pour mes padriques. Quand je rentrais pas, ça y était pour moi, mais moi pas pour eux. Ça c'est pas respectueux. Maintenant je m'en veux, donc tous les soirs, bah je prie pour eux. Ça joue, je prie pour eux ma gueule. Quand t'es loin de te darons, c'est là que t'as la haine. Papa, maman, ha, nous vous êtes.